et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total warhammer 3 on est toujours avec nos vampires, on est toujours avec katox, salut katox ! salut ! oh et on a un petit héros homme lézard qui s'est fait blesser en tentant d'attaquer nos unités ça c'est ça c'est propre ah tu tu enfonces le clou c'est ça ? quelle cruauté plus que ça tu enfonces les deux clous les trois ah oui c'est vrai qu'il y avait trois armées il y avait eu deux renforts hop un deux et trois en moins j'ai même pas perdu une unité merci faut dire qu'ils avaient été bien aminés voilà 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 parfait et en plus j'ai juste assez pour revenir dans ma propriété pour reconstituer les troupes j'avais le petit de juste tout petit truc qui permettait de revenir dans juste comme il fallait parfait alors du coup là on a justement avec tous les morts qu'on a eu on a moyen de faire venir quelques unités supplémentaires une petite machine mortis c'est bien ça on a quoi dans cette armée on va prendre un vargulf supplémentaire il a aussi un bonus avec les loups finesse à non le truc qui fait que ça annule tout ce que j'ai fait quoi allez je la tente enfin je tente je fais le siège du coup on va recruter ça tout de suite voilà hop on va aussi on avait d'y prendre un petit vargulf un loup funeste parce qu'il a des bonus avec les loups finesse et on est pas mal on a une ligne de front correct ça on le virera probablement d'ailleurs ouais pas tout de suite il mourra s'il a envie de mourir alors par contre on a cette armée à éliminer on va se poser là et avec Manfred on lui saute dessus il recule mais où ? t'es sérieux il avait de quoi bouger là ? sans blague ? oh je peux pas l'attaquer non mais c'est une blague et du coup il peut se barrer par là s'il a envie you're joking me ? quel enfoiré non c'est pas très grave ici on a déjà un mur qui se construit on peut faire un puits de gemme je pense que c'est une idée valable on peut faire un petit bras zéro infernal également ah bah voilà une ancienne armurerie parfait on commence à faire quelques chevaliers revenant je le trouve plus efficace entre guillemets que les vampires au final Kroggar je pensais qu'il tomberait sur le temple des crânes mais on dirait qu'il a pas envie il est pas très très serein bon je pense que arcane ça va peut-être pas être une option immédiate au final ça ça nous fatigue on va passer en mode comme ça allez on déclare la guerre contre les yeux de la jungle on a bien les renforts qui arrivent alors on a quoi ? commandement moins 8 tout ça là sur eux ça c'est quoi des dégats des armes perforants ? toi sur les albardiers ça me parait pas mal est-ce que tu veux te faire une bataille un peu épique qu'on... avec les... l'armée des... qui gère le livre de Nagash ? je veux dire que tu veux que moi je la fasse ? bah que tu la contrôles ouais éventuellement bah oui ou je peux te donner un coup de patte comme tu veux bah sinon je la gagne après c'est vrai que je te laisse choisir de toute façon on va la faire je pense qu'il y a moins que ce soit une belle bataille qu'est-ce qu'il y a dans cette armée ? tic 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 ah ouais quand même ah bah c'est l'armée qui protège le livre de Nagash le premier livre de Nagash ou le sixième je crois j'attends d'en prendre le contrôle je vois un peu ce que ça donne c'est toi qui voit si tu veux... j'ai deux armées donc si tu veux tu peux contrôler la deuxième j'étais là contre la deuxième parce que clairement là ça va piquer quoi alors on n'est pas non plus totalement à poil non c'est sûr mais ils ont la frénésie les cavaliers sauvages tiens marrant de la cavalerie on est d'accord hein c'est euh... c'est de l'armée d'élite hein... pas mentir hein... mais... c'est lourd... alors euh... les renforts arrivent dans 44 secondes normalement comment il s'est placé ? les dryades, des hommes arbres, les bestioles à l'arrière... son héros est level 1, on devra pouvoir l'éliminer assez facilement je pense il y a une cavalerie qui est là pourquoi pas nous on a quoi ? on a les vermines de choc avec halbard pour gérer euh... les larges ça ça va être propre spectre des kernes on va les replier un peu par là ça c'est de l'anti-infanterie ça c'est du perce-armure les varguffles on va bien bouger ce trou avec ça... non avec des gammes d'écoutes des cryptes alors qu'est-ce qu'il est... visuellement en face, qu'est-ce que ça donne ? les cavaliers sauvages on va faire gaffe à ça les gardiens du temple trois, ils ont une de ses tronches dryadon, ça c'est pas très grave graysse russe, ça c'est pas très grave d'autres gardiens du temple elle est vrai que l'arme des gardiens du temple qu'ils portent à une main tu sens que ça ne doit pas faire du bien aux gencives quoi deux hommes, deux hommes arbres c'est quoi ça ? cristal de renaissance, ça fait quoi ? c'est un... protège ceux qui vénèrent... ouais en plus il y en a deux qui soignent ouais et le steganon ancestral il est propre lui il n'a pas une grosse portée c'est pas vraiment une artillerie mais... non mais c'est un... tu l'envoies au combat et en plus t'as l'air... en plus il tire quoi... il tire quoi... un peu comme tes promettés ouais c'est ça... c'est utile quoi... mais on a des scaven avec el bard ça va tout changer bah comme ils sont anti-larges franchement garde les pour les gros ouais ouais non mais c'est le putain et c'est quand même de la vermine de choc oui bah c'est le top scaven que j'ai pris de la vermine de choc al bard avant qu'il se fasse détruire et je pense que... est-ce qu'il y a une autre norme de zombie ? je vais essayer de rapidement me débarrasser de... des cavaleries avec ma cavalerie à droite avec probablement le terrorgeist avec ma cavalerie à gauche c'est le terrorgeist à droite pour voir s'ils vont pas se réorganiser il arrive quand ? 44 secondes ou alors tu temporises le temps de voir ce qu'il fait je vais avancer juste un peu pour le titiller il a pas de tireur au final hein enfin à part euh... non il a aucun tireur c'est à dire que tu tu mettrais mon armée face à lui et je le défonce ah bah oui mais enfin après je crois qu'il va rester en place il va peut-être bouger quand les quand les renforceront là bah écoute vu que son truc à droite est bien isolé on va envoyer le terrorgeist titiller un peu ah il a des tireurs cachés là ah le petit fumier ou cette esquive du terrorgeist là il faut s'attendre à ce que de l'autre côté il y en a peut-être aussi les renforts sont là alors du coup les renforts sont là ah tu vas avoir d'aider le macchabée si ça c'est pas la classe et puis je tue le premier et puis je tue le premier tout à fait tac alors attends ça et ça tout ça encore deux boutons pour enlever la pause ok on va pouvoir temporiser un peu alors ici du coup il décide de le charger il décide de faire demi tour il décide de m'attirer un petit peu il se réorganise un peu je crois voilà il y a du skin caméleon qui se cachait des forestiers allez c'est parti vu qu'ils sont bien isolés on va pouvoir les choper avant que le garin du temple se pointe autant en profiter on a pas de buveur d'esprit ah ça c'est presque problématique ils renforcent ah non il y en a encore qui doivent arriver ouais il y en a encore attends je te donne tout le monde hop si tu veux organiser ça comme tu le souhaites allez on va commencer à avancer on va garder nos amis les halbards ici c'est bon on est en train de les découper tranquillement c'est défense vert c'est charge d'unités large c'est défense vert attends on me pose un coup yep il y a des petits forestiers là-bas mais il y a peut-être moyen que que tu échoppes un petit terror gaze vite fait alors faut qu'on avance ça se tente ça se tente tu me dis qu'on c'est bon c'est bon un peu avec ces trucs je lui envoie mes vargûles ouais c'est parti on va essayer de les choper là c'est en déroute complètement les forestiers vont les finir oh bah regardez qui c'est qui est là oh bah regardez qui c'est qui est là vous courez ok le contact est lancé à droite je le vois voilà alors allons-y là va falloir qu'on saute bientôt putain ils se sont formés les cons tirez vous vous chopper ça demi tour rattraper moi ça voilà ça c'est en déroute putain là il y a moyen de les choper ou pas ? visiblement c'est compliqué ça c'est un homme arbre qui me charge en avant je reviens les morts sont mes reviens reviens les vivants vont nous ah putain oui j'ai oublié de te donner il y avait un vargulf à la à l'arrière et les deux petites machines aussi bon bon dans le tas ici tu peux faire un petit crash là vous dégagez par ici vous allez mettre un peu de pression par là toi soigne nous ça ici on les a choppés là il est temps de revenir ici on les chope aussi ouf attraper moi ça vous aussi tout avance là vous avancez aussi là vous avancez aussi Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont merveilleux Quoi qu'ils aient plutôt fait une charge par là Le merve, on se le fait comme on peut se le faire Ça se fait ! Franchement ça se fait N'oublie pas si t'as des buveurs d'esprit de les utiliser C'est en cours La petite charrette on va la renvoyer par là pour ressusciter un peu du monde Y'a rien du temps pis résiste hein Ah ouais mais c'est parce qu'il y a un cristal de vie avec eux C'est tout Ok la marbre Ils sont entrain d'entrer en déroute C'est la déroute Alors je pense pas que j'ai besoin d'annihiler l'armée Ah il est indémoralisable le seigneur Voilà du coup on va le tuer Il y a une grande chose dessus pour qu'il puisse décéder tranquille Super 25 pv allez 0 pv voilà Bien wesh Franchement on a même pas de temps perdu de troupes quoi Non 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 Clairement ça s'est bien passé 212 et 33 Y'a des pertes quoi Voilà Bon après on a réussi à bien neutraliser cette erreur avec la cavalerie ça c'était quand même cool Ça va être peut-être notre premier livre de Nagash Et ça c'est quand même classe Oh 2100 balles on va prendre compte Ah il s'est replié Le fumier Ah mais on a quand même eu le livre Le sixième livre de Nagash Premier le recrutement des nécromanciens Super Plus 15% de vent de magie Plus un héros recrutable pour les nécromanciens Les effets sont doublés quand Manfred étudie les tomes Au château de Rakhanov C'est pas tout de suite Bien wesh Oui Très bien joué Merci Merci pour le coup de main Et bon tu serais bien débrouillé tout seul je pense Bah je pense que si t'avais rejoint en face tu te serais probablement mieux servi des archers Là c'est vrai que c'était un peu Comment dire Plat Bon il s'est fait ouvrir Bordelot n'a quasiment plus d'armée Et il en enchaîne encore deux Ouais oublie pas qu'il a pas de malus hein Bordelot Pour avoir beaucoup d'armée Donc euh Donc euh Ça peut Ça peut Il peut te sortir des trucs assez vite quoi Ok bon du coup notre ligne de front va probablement être ici pendant quelques temps Ce qui veut dire que là on va construire pour pouvoir faire un mur Et aux étendues des histoires on va faire un mur aussi Reste à revenir sur mes pas pour essayer d'éclater l'armée naine qui se trimballe free chez moi Hum 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 Petite armée Les petits nains Toujours un plaisir Il prend les 20 sur 20 Là on a perdu une unité mais niveau résurrection pour l'instant on a rien d'utile Un petit morgul supplémentaire ça pourrait être pas mal On verra si euh S'il a envie de venir se suicider Est-ce qu'on peut faire une paix ? Ah on peut pas euh Non on peut pas faire de diplomatie avec Si on peut faire de diplomatie avec Non on peut pas faire de diplomatie d'accord ok Le bouton diplomatie est grisé carrément quoi Alors Héros non déplacés Ah bah oui Shubitty tu peux tenter un petit assassinat là 71% Voilà 13 Ah on a 13 baisers On va pouvoir éveiller un Ekrarq Au moins 10% d'entretien pour toutes les armées Ça c'est propre ça Oh on passe à presque 10 000 de revenus Ouh Ouh ça fait des petits guillis Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être sortir une nouvelle armée ici Pour euh... Filer un coup de main Alors déjà Kairos Ah putain défaite valeureuse Pourtant il est un petit peu endommagé il a quoi ? Des incendiaires de Tzinch Level 32 Kairos Ah ! Bah t'es pas level plus ? Bah avec Manfred peut-être mais avec Daedino Il est level 17 Bon c'est déjà pas mal hein mais Un seigneur légendaire à level 32 Ouah ça va être chaud de le faire tomber hein Défermement arcanique Il peut recharger sa magie Ouais bon ça va Et il a quoi ? Il a un sorcier Un deuxième sorcier Un régiment non renom On va tenter hein Les Queeners incandescents J'avais pas vu le nom de son unité quoi Les Queeners incandescents Celle là Euh Je la sens un peu moins bien Daedino il a quand même encore du zombie dans ça Elle risque euh Elle risque de piquer un peu hein Ouais Mais bon de toute façon sinon j'ai été J'ai été enfermé dans une ville Il m'assiégait donc euh Il va te prendre un barrage De boule d'énergie Et tu vas mourir Ouais C'est clair Toutes les horreurs là Mais bon ça se tente quand même On a du buveur d'esprit Ok Ross il est quand même un petit peu endommagé Dommage qu'on ait... Ah si on a du tireur On pourrait même prendre la hauteur éventuellement Euh... Bon je fais comme la dernière fois Je te file des unités de choc Yep On va essayer de prendre la hauteur assez rapidement Donc je suppose que tu vas sur euh... Sur la droite de ton armée là Euh... On va s'angler vers la droite Tenter de choper le goulet d'étranglement Comme ça C'est ça ? Alors comme ça quoi Ouais Bah en fait euh... Ouais je pense à laisser éventuellement Quelques unités derrière Pour éviter le contournement Mais ouais essayer de... De poser les arbalétriers Euh... Sur la hauteur là Et ensuite euh... Bah le goulet d'étranglement On verra Ouais euh... Non celle qui est un peu plus loin Là ? Euh là Ouais là Ouais il y a peut-être moyen A voir A tester Bah moi je ferai le tour euh... Enfin je passerai comme ça quoi C'est bon pour toi ? T'es good Alors c'est parti L'avantage c'est que moi du coup C'est de l'arbalétrier que j'ai Donc du coup ils peuvent tirer euh... Plus ou moins en... En cloche Tiens en cloche ouais Je trouvais plus de mots pardon Je vais pas en arbalétrier Terrer en arc C'est un peu... C'est un comble Ouais Comme ça Bon bah sinon ça sera l'occasion de... De reformer l'armée de Daedino De reformer l'armée de Daedino Qui commençait quand même à être un petit peu obsolète hein Mais elle a quand même géré toute la cave avec cette armée là hein On va essayer de spammer... Direct les buveurs d'esprit sur sa tronche Alors attention à la Rafa... Il a pas l'air de tenter le contournement hein Ouais J'sais pas si toi t'auras l'occasion de le faire le contournement s'il bouge comme ça Quo que il vient pas te chercher hein Demi tour Demi tour Demi tour Esquive Vas-y en diagonale Voilà c'est bien C'est bien C'est bien Bonne année Wouhou C'est vraiment ça quoi Je suis retourné j'ai vu tout ça et j'ai fait bon On s'en est pas trop mal tiré franchement Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La griffe sectionnée Aspirant champion Oh... Marder c'est pas très grave Sans surprise Oh mais il m'a one shot les arbalétriers Wouhou Attends Je respire Mais là En même temps une tornade de flammes c'est pas Et attention t'as les deuxièmes qui vont suivre Bah ouais mais bon Il la dirige pas son truc là J'en sais rien Oh putain Et hop J'ai même pas pu les bouger quoi Il la dirige hein là Ah il la dirige forcément ouais Ça Et ça c'est... Ok On appelle ça un wipe Ouais C'est le mot Tourne Est-ce que je tente là ? Je vais tenter de glisser des troupes pour faire une menace sur l'aide arrière Tourne dans l'autre sens Dans là On va essayer d'essayer d'épuiger toutes leurs munitions Enfin quoi que ça marche sur le robe bleu Ouais le problème c'est que j'essaie de lancer des buveurs d'esprit sur Kheros mais ça attaque son bouclier quoi Et ça c'est abusé Alors qu'il te balance, pas de pourriens avec ça Ah il tire plus ça y est Si un petit peu Si un petit peu Pfff C'est n'importe quoi ces sorts quoi Bon bah je crois qu'il va falloir y aller hein Ouais ouais Essayer en tout cas Il est reparti sur euh... Après c'est vrai qu'il n'envoie que sur tes nerfs ses squelettes c'est pas non plus... Ouais ouais non c'est pas euh... ça va quoi Ohhhh Ohhhh Oh les zombies Bonjour Enchanté Au revoir T'as tes gardes des cryptes ils font... Ah non c'est pas tes gardes des cryptes putain Ah ouais d'accord tu tentes le contournement Bah là euh... Je vois pas trop quoi faire à part tenter d'arriver de tous les côtés Euh... Ohlalala Parce que fin voilà tu vois merde Y'a juste pas moyen de s'approcher quoi C'est pas abusé hein Ohlala Ohlala Putain mais ils sont en train de se regrouper pour charger Ils se font stopper direct quoi Putain Et le bon sort Oups Oh le seigneur il se fait dépouiller Putain Ah ouais nan mais c'est un truc de fou hein Mes troupes de choc elles se sont fait tellement défoncer Mon dieu En plus ils nous piquent de la magie mais j'ai l'impression Ohlalala quoi Les qui perdent contre deux horreurs roses Nan mais oui Allez-y Est-ce qu'ils se détacher pour aller taper sur des trucs qui tirent parce que c'est pas possible ? C'est ce que j'ai tenté de faire mais... C'est... C'est... Ah ouais nan mais si Ha 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 Oui Oui Bonjour Mais ils te spamment de ça Ah ouais nan mais je... Mais attendez hein On va recharger un peu le... Le vent de magie Chez vous Sors 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 Ouais de l'autre côté euh, ça va céder aussi On est incapable même de passer les guerriers du chaos, de passer leurs barrières quoi c'est incroyable on a mis une de leurs unités en déroute car l'un des signes il est sur quoi là ? c'est quoi cette unité là ? ah c'est des enfants de tsinj qui portent un char avec lui dessus c'est quoi où ça ? bah en train de taper sur mes seigneurs là ah ouais ? oh beau ça ouais j'ai plus rien non c'est... j'ai des p'tits gardes des cairns qui résistent c'est chaud hein on va lancer un p'tit sort là dessus pour aider tout le monde est en flamme alors j'ai une puissance de vent de magie réserve restante 95 mais je peux pas lancer de sort quoi ? à cette violence et en plus derrière elle les ascende hier et tout ohlala il y a un deuxième sorcier qui arrive aussi sauf qu'elle est sur soucoupe volante il est quasiment mort lui si on fait tomber son bouclier on peut le faire tomber ça diminuerait le DPS je pense laisse moi en paix mine de rien Kairos commence à pas prendre cher ouais je pense que je vais envoyer un dernier buveur d'esprit là je vais envoyer mon seigneur essayer de se faire le sorcier s'il arrive à prendre son envol en p'tit que les sorciers ils volent ouais mais moi aussi je vole c'est juste qu'il faut que j'arrive à m'envoler j'ai l'impression qu'il considère qu'il est au sol Kaligo là c'est abusé allez faut me faire tomber ce con là là ça fonctionne on a réussi à gagner sur ce flanc ok sur le crenant on est allé d'accord ça y est on est en train de défoncer le volant on a réussi à s'envoler le sorcier c'est fait par contre là on a pas réussi à faire tomber Kairos sérieusement il est même en train de regagner sa son bouclier ce fumier oh mais les incendiaires là mais quel monstre à part ça a été nerf ça a été ultra nerf les incendiaires il faut de la magie voici une vraie lead on commence là dessus ouais ouais ça ça pique un peu je suis dégonfisé on a pas fait tomber Kairos il reste rien par contre par rapport à la qualité de son armée et les dégâts qu'on lui a fait franchement on s'en est pas si mal tiré mais c'est vrai que les mecs s'énervent là quand ils commencent à te balancer leur truc regarde les sorciers 265 morts on a quand même réussi à en descendre un c'est pas mal mais l'autre là sur son porté par ses rejetons il a décidé de s'attaquer à mon nécromancien il l'a buté j'ai même pas eu le temps de cliquer pour le mettre ailleurs il était full life et bah non il était mort regarde tout ce qu'on lui a enlevé ses cavaliers de tinge toutes ses horreurs quasiment toutes ses troupes humaines les déchus des guerriers un sorcier la griffe sectionnée j'étais à deux doigts de l'annihilé ah ouais alors Kairos je suis dégoûté il fallait un buveur d'esprit de plus il me manquait genre deux manas et on pouvait le faire tomber bon bah Daedino est blessé il va falloir qu'on se reforme sur ce flanc bon du coup là on va annuler cette construction alors normalement ouais on a moyen de se reformer juste ici Daedino il est blessé dans 5 tours waouh c'est long on a un autre necrarche à lever si on veut on va attendre de voir ce que fait Kairos parce qu'au final on a annulé Tlaka sur ce front en plus il est énervé contre Kairos il y a moyen que il choisisse de faire demi-tour on va voir on va voir ce qu'on fait là dessus du coup bah il va être temps d'arrêter cet épisode là aussi ça passe ça passe le temps j'espère du coup que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde salut